Eh salut les poucaves, ça va ou quoi là ? Qu'est-ce que tu fais toi ? C'est ma vidéo ou c'est ton tu... Eh, c'est moi le critiqueur ! Salut les poucaves ! Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo où elle va être un peu spéciale, car on va faire un burger diététique. Et qui dit burger diététique, dit recette diététique, dit Alex Levant. Donc je te laisse te présenter. Re-salut les poucaves, ici Alex Levant. Alors dans cette recette aujourd'hui, nous allons voir comment faire un burger diététique en l'espace de 10 minutes de préparation. J'ai une question à te poser. Burger diététique, pourquoi... Il est diététique vu que c'est un burger ? Alors déjà, il est un peu moins calorique qu'un burger normal. D'accord. Quand tu prends un burger normal, c'est environ 260 kg de calories le pain. Celui-là, il fait environ 185. Pour le pain ? Pour le pain. Donc on va faire nous-mêmes le pain ? On va faire le pain nous-mêmes. On va quand ? En 10 minutes. Ok, on commence par le pain, c'est parti. Ok, alors la famille pour faire du pain, il a quoi de spécial ce pain ? En fait, il contient très peu de glucides. Dans un pain à un burger, tu as environ moins d'un gramme de glucides. Moins d'un gramme. Dans ton pain à un burger, moins de 1 gramme de glucides. Alors qu'un pain à un burger normal, que tu peux trouver dans les supermarchés, il y a environ 45 grammes de glucides. Wow, ça fait 45 fois moins ! Exact. C'est incroyable, ça veut dire que ce pain à un burger, on peut même faire ce pain pour manger autre chose en fait. Exactement, tu peux le manger pour le petit déjeuner, avec un petit peu de purée de noisettes. Tu peux le consommer aussi pour le repas du midi avec un steak végétal ou animal. Tu fais ce que tu veux. Franchement, c'est bien. D'accord, alors pour ça, on a besoin de plusieurs ingrédients. Et en plus, c'est sans gluten. Sans gluten. Sans gluten, sans lactose, quasiment zéro glucides. Juste une petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas, en une phrase, qu'est-ce que c'est les glutens ? Le gluten, en fait, c'est une protéine que certaines personnes n'arrivent pas à digérer correctement. Et on la trouve où, cette protéine ? Dans le blé, essentiellement. Ça veut dire que tout ce qui consomme du pain ou qui fait à base de blé, de la farine, on trouve des glutens. C'est pour ça que dans cette recette, on remplace la farine par de la poudre d'amande. Ah, ça c'est très très bien. Ah oui, parce que dans la poudre d'amande, tu n'as pas de gluten. Maintenant, on va passer aux ingrédients. On a besoin de quoi ? On a besoin de 6 oeufs, c'est ça ? Presque. On a besoin de 3 oeufs. Ouais. Et un quatrième, on va prendre le blanc d'oeufs. D'accord, donc on a besoin de 6 oeufs, c'est des oeufs loués, on les a pas loués. C'est quoi ça ? Ça, c'est des graines de sésame. C'est pour après. C'est pour la déco. De la poudre d'amande. On remplace la farine ordinaire par de la poudre d'amande. Voilà, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de la poudre d'amande. De la farine de coco. Alors, j'en ai jamais vu en Magana. Aujourd'hui, dans toutes les grandes surfaces, ils ont l'irai au bio, ça se trouve, y'en a marre. Des graines de psyllium. Alors, moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est, donc s'il te plaît, tu peux nous expliquer ? Les graines de psyllium, il y a un avantage très intéressant, c'est que ça va former une espèce de gel autour de ton intestin. C'est un peu comme si tu mettais des feux rouges dans une autoroute pour réguler le passage des nutriments dans le sang. Bah, tu mets un pH, pas un feu rouge, parce que le feu rouge sur l'autoroute. Et du coup, ça permet d'éviter d'avoir des flics qui viennent te harceler, d'accord ? Donc, c'est un retardateur. C'est un retardateur, voilà. Et du coup, tu n'as pas beaucoup de flics qui vont venir t'arrêter, te contrôler. Donc, les flics, ici, c'est l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone du stockage. Donc, quand les flics viennent te voir, ils viennent te stocker en cellules. En fait, ça empêche, en gros, ça empêche... Le stockage des graisses dans les cellules. D'accord. Et cette poudre-là, on peut l'utiliser pour plein de choses, en fait. Et bien, pour plein de choses, et tu peux aussi l'utiliser pour faire une confiture. En fait, ça a tendance à rendre gélatineuse un produit liquide. Et du coup, on peut l'utiliser pour des gâteaux ? Aussi, oui. Ah, c'est cool, ça. Ça, c'est une très très bonne idée. Franchement, comment ça s'appelle ? Des graines de psyllium. Des graines de psyllium. Pour ceux qui s'intéressent, c'est très 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 efficace. Voilà, encore une fois, ça permet de ne pas avoir une sécrétion importante d'insuline. L'insuline, encore une fois, mes amis, c'est l'hormone du stockage. Merci. Et je ne sais pas ce que c'est. Ça, ce sont des graines de lin. Des graines de lin ? Broyées. Comme tu vois, c'est broyé. D'accord. Et à quoi ça sert, les graines de lin ? Ça t'apporte des oméga-3. Plein de fibres, déjà. C'est bon pour la santé, les fibres en sèche. Les oméga-3, oui. Et les oméga-3 activent la lipolyse. C'est la libération d'acide gras. La lipolyse. La lipolyse. C'est-à-dire qu'on active la lipolyse qui libère de l'acide gras, qui va dans le sang ? Dans le sang. Et du coup, quand tu vas faire du sport, ça va brûler les graisses. T'as compris. Vous avez vu comment c'est technique ? C'est très, très, très technique. Mais c'est en ayant une bonne nutrition qu'on brûle les bonnes graisses. Voilà. Exactement. Parce qu'il y a une histoire de calories, mais il y a aussi une histoire de fonctionnement hormonal. Et là, on est dedans, dans le fonctionnement hormonal. Et bien entendu, un peu de l'évure chimique pour faire... Ça va iner. Ça va iner, c'est gonflé. Alors, celui-là, il n'a pas... Je crois qu'il contient du gluten, mais pour ceux qui sont allergiques au gluten, il y a des levures chimiques sans gluten, évidemment. Voilà. Moi, je ne suis pas allergique au gluten, donc le gluten, il n'y a pas de problème. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer à fabriquer le pain. Alors, si. Et puis, on se dit à tout de suite. Donc, on prend un saladier, on casse trois œufs dedans. Trois blancs d'œufs. Trois blancs d'œufs et un œuf entier. En tout, il y a quatre œufs, trois blancs d'œufs avec un œuf entier dedans. Et voilà, dans un autre récipient, j'ai mis les autres jeunes œufs que j'ai récupérés. Alors, 35 grammes de lin broyé, 20 grammes de psyllium. 23 grammes. 75 grammes de poudre d'amande. Parfait. 30 grammes de farine de coco. Bien entendu, c'est de la lune chimique. C'est-à-dire que c'est chimique. Vous voyez, ça ressemble un peu à la farine. On se retrouve ici avec nos deux réceptions. Tout ce qu'on a mélangé à l'intérieur, plus les blancs d'œufs avec le jaune. On verse tout à l'intérieur et on remue. On remue, en fait, on fait une espèce de pâte. On mélange le tout, ça fait une pâte. On va faire des boules, on va vous les montrer et on les met dans le four. Un peu de sel aussi. C'est parti. Après avoir mélangé à l'aide d'une fourchette, c'est assez simple. On verse 235 grammes d'eau, tout doucement, à moitié, pour pouvoir faire notre pâte. Voilà, au final, on a une espèce de pâte qui est prête. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ? On fait des boules. On fait des boules, on peut en faire environ 4-5, je pense. 4-5 boules, on les met au four et c'est parti. Et le pain, il est prêt. Alors, avant ça, on va jaunir le pain avec le jaune d'œuf. Avec un jaune d'œuf, ouais. Et rajouter un petit peu de graines de sésame par-dessus, pour que ça ressemble à un hamburger, un pain hamburger. Tu dis un œuf ou un œuf ? On dit un œuf. Là, tu as dit un jaune d'œuf. Un jaune d'œuf. Tu as dit un jaune d'œuf. Tu dis un jaune d'œuf. Attends, je remonte à rien. Jaunir le pain avec le jaune d'œuf. Bref, on va passer ça au four et on vous dit à tout de suite. En attendant que le pain cuit, avec le four préchauffé, je vais faire cuire mes steaks. J'ai pris des steaks de marque Islam Mondial. Et j'ai pris deux oignons rouges, qu'on va couper en rondelles. Fines tranches de rondelles. Voilà, pendant que le four est en train de préchauffer, je me prends une boule de pâte qu'on vient de faire. Elle sent trop bon, ça sent la mante. On l'a fait à la main, hein. Ok. Alors, on prend la pâte. On joue un peu avec, comme ça. Et on se fait notre pain burger. Alors, vous imaginez qu'il va gonfler comme ça et tout. Et on va rajouter du jaune d'œuf pour jaunir le pain. Voilà, j'ai préparé mes petites boules de pain. J'ai mis des graines de sésame pour rendre encore ça plus magique avec du jaune d'œuf pour dorer la dorure. On va mettre ça dans le four. Et franchement, ça va être super. Moi, je kiffe. Voilà, les pains sont cuits. Donc, vous les voyez ici avec les graines de sésame, etc. On va les poser là et on va les découper. On les découpe. Ok, voilà. Donc, là, on va ouvrir le deuxième. Donc, voilà, on a fait nos pains. Maintenant, on va préparer les burgers. Après, moi, j'utilise la chili thai. C'est une sauce qui n'est justement, qui n'est pas très calorique. Et on a pris aussi de la mayonnaise allégée. Pour savoir que si tu veux la recette de la mayonnaise diététique, elle est sur ma chaîne. Alors, on va mettre le lien dans la description en bas. Alex Levant, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recettes diététiques. Il y a une mayonnaise diététique. Alors, on ne veut pas. On va mettre le petit truc en haut à droite, là même. Ici, là. Vous cliquez dessus. Voilà, les deux pains de gauche, c'est pour le tien. Et ça, c'est pour le mien. Il fait une recette de mayonnaise diététique. À base de l'huile de colza. Après, tu me diras là-dedans, il y a aussi de l'huile de colza. Mais ça évite tout ce qui est additif, colorant. Enfin, tu vois, tous les produits conservateurs. Oui, je vois. Donc, c'est toujours mieux de le faire à la maison. Donc, voici le plateau. On a découpé des oignons rouges avec des tranches de rondelles de tomates. En fait, l'œuf, ça change tout. On peut rajouter un œuf. Oui, vas-y, on va rajouter un œuf. Ce sont des tranches de rondelles d'oignons rouges émincées. D'habitude, moi, je les cuit. Mais c'est bon s'il crue parce que c'est craquant. Oui, et puis en plus, ça préserve les vitamines et les minéraux. Voilà. Vas-y, ben, mets-toi. On va rajouter de l'œuf. Of course. Et franchement, l'œuf, ça change le goût du burger. Et moi, j'aime bien mettre une tranche de rondelles de tomates fraîches pour apporter de la fraîcheur. Alors là, je suis désolé, donc je prendrai celui-là. Il n'est pas très esthétique, celui-ci. Mais ça se mange. Et moi, j'aime bien rajouter par-dessus encore quelques petites tranches d'oignons rouges pour avoir du goût un peu partout sur le pain. Pour avoir du goût partout. Et qui fait plaisir au palais. Bien entendu, on va rajouter du fromage de brebis. Alors, tu m'expliques pourquoi. Alex m'a dit, il va chercher du fromage. Il m'a dit, tu prends du fromage de brebis. Mais pourquoi de brebis ? Alors, en fait, tu veux savoir que plus la bête, elle est petite, moins ça contient d'hormones. Ah, d'accord. Les hormones, c'est important. C'est quand même plus simple de manger un produit qui contient moins d'hormones. Tu vois, quand tu as une vache, par exemple, elle est plus grosse que le brebis. Ouais, mais la brebis, c'est la femelle de quoi ? De la chèvre ? De la chèvre. Ah, ben non, je suis con. La chèvre, c'est la femelle du mouton. Non, c'est ce que je raconte. En tout cas, c'est sûr que le brebis, il est plus petit que la vache, tu vois. Allez là, c'est parti. Voilà, tac. Après, on a déconné, mais on aura dû mettre le fromage juste par-dessus le steak, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Donc chez vous. Par contre, il est fondant, donc moi, je vais le mettre sur l'œuf. Donc, le fromage du fromé, du fromage de brebis. Il a l'air bien, il a l'air crémeux quand même. Moi, je vais prendre du ça, ça va me suffire. Le couteau est tombé, c'est pas grave. On ne le nettoiera pas hors caramera. Nous, on est des hommes. Donc, la famille, on a fini nos burgers. Je vais vous les montrer. Voilà. Donc, c'est les premiers burgers avec le premier pain. C'est nos premiers pains. Franchement, c'est la première fois que je fais des burgers déjà diététiques, en plus avec notre propre pain. Je vais le goûter. Je vais vous en dire les nouvelles. Et puis, je vous dis à tout de suite. Eh, mais attendez, avant de continuer, tu sais ce qu'on va faire ? La pukave. Hop là, elle est famoso pukave. Alors là, je vais carrément pukave mon propre burger. Je vais enlever un peu de matière ici. La rajouter là. Juste pour que ce soit pas débordable. Hop là. 291 grammes. Mais c'est un burger diététique et un burger fait maison. On va le goûter, la famille. Même si le pain, franchement, le pain, j'aurais pu le réussir un peu mieux parce qu'il n'a pas la forme. Vraiment la forme. Mais après, c'est nos premiers burgers. Allez, hop, c'est parti, la famille. La famille, je me régale. C'est le plus bon burger de tout le temps. Je vais l'inscrire au livre des records pour le goût. Bientôt dans le futur, on pourra avoir des analyseurs de goût. C'est-à-dire, on prend une page, on appuie sur un bouton et on sent le goût. Donc, je vais préserver le burger pour les générations futures. Il est vraiment bon, le burger. Il est lourd. Quand je l'ai dans la main, là, il est... Franchement. Une question que je me pose. Est-ce qu'on peut pas manger tous les jours ? Si j'en mange, par exemple, dans la semaine, allez-y, je mange 4 fois dans la semaine. Sincèrement, sincèrement, tu peux. Je peux manger 4 burgers par semaine sans prendre de poids. C'est diététique carrément. Je peux même perdre du poids en mangeant des burgers. À partir du moment où tu fais du sport régulièrement, tu manges sainement. Pour moi, ce burger, c'est un repas diététique. Je peux l'accompagner avec quoi ? Par exemple, des légumes vapeur. Des légumes vapeur. Du riz, si j'ai besoin de riz de temps en temps. Voilà. Des haricots verts. C'est bien, des haricots verts. Exactement. C'est des haricots qui sont verts. Bref, la famille, je vous remercie de m'avoir accompagné tout au long de cette vidéo. N'oubliez pas, dans la description, il y a la recette. Il y a aussi les liens de toutes les vidéos de Alex Levant par rapport à ses recettes comme la mayonnaise diététique, les burgers diététiques. Il y a quoi d'autre ? J'ai vu une pizza diététique. Ça, c'est intéressant. Pizza diététique avec la pâte en chou-fleur. Oui, pâte en chou-fleur. J'ai vu que tu avais une espèce de pâte en chou-fleur. C'est magnifique. Ça, je vais le faire. Bientôt, je vais le faire. Vous allez voir. Alex Levant qui m'accompagne dans cette vidéo, un grand merci à lui. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. C'est très, très important. Il propose des programmes sportifs, programmes nutrition. Et en plus, tu es diplômé. C'est-à-dire que tu n'es pas autodidacte. Tu es diplômé. Exactement. Tu es diplômé d'État. Tu es un professionnel. Exactement. Et les Pouka, si vous voulez vous transformer en Souspa Sajin Koto, visitez ma chaîne YouTube. Je vais vous expliquer comment faire pour vous transformer en Souspa Sajin Koto. Franchement, ça, c'est le pain. Il est trop bon. Tu seras un arrêt-gout de douceur d'amande. Donc, la famille, chieu ! Chieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada